Vous cherchez un bien rentable ? Découvrez l'offre Sniper de Le Bien Rentable. Un accompagnement 100% personnalisé pour trouver votre bien idéal en moins de 6 mois. Bénéficiez d'un professionnel dédié, de notre service de chasse immobilière, puis d'un accompagnement unique sur l'ensemble de votre projet. Nos experts vous guident à chaque étape, une sélection sur mesure répondant à vos besoins. Tout cela à partir de 4 997 euros, satisfait ou remboursé. Le Bien Rentable.fr, plus que des experts, nous serons vos partenaires. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Hello à tous et bienvenue dans Immotrotter, votre raccourci vers l'expertise immobilière. Immotrotter, ce sont des petits épisodes au format court et ludique où j'explore avec vous des astuces pratiques et anecdotes de mon quotidien de chasseur immobilière. Que vous soyez un novice curieux ou un investisseur aguerri, chaque épisode de Immotrotter est conçu pour vous offrir des informations précieuses en un temps record. Si vous aimez ce nouveau format, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et surtout de le partager avec vos amis. Alors attachez vos ceintures et c'est parti pour un nouvel épisode d'Immotrotter. Hello les amis, c'est Jérôme, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment financer votre achat immobilier sans passer par la case prison. Non, je rigole, par la case banque bien sûr. Donc, on va voir un petit peu les solutions alternatives qui existent pour financer un achat immobilier sans passer par la banque. Que ce soit pour diversifier vos sources de placement ou contourner les obstacles bancaires, ces méthodes peuvent être fortement utiles. Donc, la première chose qui m'est venue en tête, c'est bien sûr le prêt entre particuliers. Aujourd'hui, c'est vrai que présenter, affronter la banque, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui peut faire peur à beaucoup de monde, qui peut être parfois chronophage. Moi, j'ai beaucoup de copains qui ont fait des dizaines de banques parfois pour décrocher un crédit. Donc, ça prend du temps. Je pense que moralement, ce n'est même pas facile quand tu enchaînes les noms, etc. Donc, il existe des solutions aujourd'hui pour passer à côté. Alors, la première solution que je vous ai trouvée, c'est de créer une SCI, une société civile immobilière. Pourquoi ? Alors, tu vas me dire, oui, mais Jérôme, en fait, tu dis de la merde parce que quand tu crées une SCI, tu vas quand même devoir aller à la banque pour avoir un crédit. Oui, je suis d'accord. Mais créer une SCI, ça va permettre de mutualiser les ressources entre plusieurs associés pour financer un achat immobilier. Les avantages, c'est que vous allez faire une répartition du financement avec possibilité de négocier avec les banques en tant qu'entité juridique et non en tant que personne. Donc, typiquement, je vais prendre un exemple concret. Aujourd'hui, vous êtes investisseur ou vous voulez l'aide, mais vous avez une capacité d'emprunt qui va être soit limitée, soit atteinte. Vous avez atteint les fameux 35 % de taux d'endettement qui va régir un peu qui va être éligible ou non à un crédit. Vous pouvez aller chercher un associé qui, lui, va être financièrement beaucoup plus bankable que vous et créer un petit peu une répartition des tâches et une répartition finalement dans le dossier, dans la présentation du dossier. Donc, vous, vous pouvez être par exemple quelqu'un d'opérationnel sur terrain à trouver des opérations, à mener les chantiers, etc. Et l'autre personne va être quelqu'un qui, aux yeux de la banque, va être bankable finalement et qui va aller, lui, présenter le dossier. Donc, voilà, vous avez une complémentarité qui va être top pour pouvoir aller lever de la dette. Mais cette dette à aller se soulever, c'est votre associé qui va aller le faire et ce n'est pas vous. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de constituer une SCI avec des associés qui vont être fiables. Donc, choisissez bien sûr des partenaires de confiance pour partager l'investissement et profiter des avantages fiscaux qui vont être offerts finalement par la SCI. D'ailleurs, je pense à ça. Je pense que ça pourrait être un épisode intéressant. Comment trouver un partenaire SCI ? Ça peut être quelque chose qui est pas mal. Je me le note et je verrai si je développe cet épisode-là. Vous pouvez me dire dans les commentaires si c'est un sujet qui vous intéresse. J'ai moi-même différentes sociétés avec différents associés et j'ai un peu de recul sur le sujet. Donc, dites-moi dans les commentaires si c'est un truc qui peut vous intéresser. Ensuite, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle le crowdfunding immobilier. Qu'est-ce que c'est le crowdfunding ? C'est le fait de faire financer un projet immobilier en levant des fonds auprès de très nombreux investisseurs. Les avantages, c'est forcément, on n'a pas besoin de faire de financement broker et on peut lever des fonds rapidement. Donc, l'idée, ça va être quoi ? Ça va être bien sûr de sélectionner une plateforme réputée et avec un bon historique de projets réussis et il faut quand même présenter un projet bien structuré et attrayant pour les gens qui vont vous prêter de l'argent pour ces investisseurs. Alors, le crowdfunding immobilier, on va souvent le trouver sur des opérations de marchands de biens, des opérations qui vont durer entre, on va dire, entre 12 et 36 mois, 12-24 mois. C'est souvent le cas, mais la contrepartie de ça, c'est que vous avez en face des taux d'emprunt qui vont être assez élevés entre ce que les investisseurs attendent sur la plateforme. Donc, c'est souvent entre du 8 et du 12 % plus la commission de la plateforme. C'est vrai que ça vient quand même rogner pas mal votre marge, surtout sur des projets de marchands de biens. Néanmoins, ça peut être une solution intéressante. Ensuite, vous pouvez emprunter de l'argent à vos proches, ce qu'on appelle le prêt entre particuliers. Donc, vous empruntez directement de l'argent à vos proches. L'idée, ça va être de négocier un taux d'intérêt qui va être, on va dire, similaire à celui de la banque et vous précisez, vous faites un contrat écrit, vous allez chez le notaire, vous précisez le montant, les modalités de remboursement et les intérêts éventuels. Ça vous permet d'emprunter de l'argent en toute sécurité avec justement des proches qui croient en vous, qui croient en votre projet et qui ont finalement des liquidités dont ils n'ont pas besoin ou qui veulent faire travailler, on va dire, à petit rendement. Donc, clairement, c'est le côté un petit peu coup de pouce de la famille pour vous aider à avancer dans vos projets immobiliers. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le crédit vendeur. Alors, le crédit vendeur, c'est quelque chose qui est ultra intéressant. C'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est le vendeur qui finance directement l'acquisition du bien en accordant un crédit à l'acheteur. Donc, demain, vous voyez un projet que vous voulez acheter, vous pouvez convaincre un petit peu le vendeur de faire office finalement de banque. Donc, les avantages, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire bancaire. Il y a une flexibilité des conditions. Donc, il faut bien sûr négocier les termes avec le vendeur. Quel est le taux d'intérêt ? Quelle est la durée du remboursement ? Et faites pareil, rédigez un contrat par un notaire pour garantir la sécurité juridique de la transaction. Alors ça, c'est quelque chose qui se fait également en marchand de biens. C'est dans ce cadre-là où je l'ai découvert. Je ne sais pas si ça peut se faire sur, comment dire, un crédit classique sur du locatif, on va dire. Mais pourquoi pas, en fait ? Si demain, le vendeur n'a pas besoin de liquidité immédiate, je pense que c'est quelque chose qui peut s'envisager. Alors, si vous payez 10 % de taux d'intérêt annuel, votre opération a l'intérêt à être hyper, hyper, hyper rentable. Mais néanmoins, je prends l'exemple d'un, pourquoi pas, d'un taux d'intérêt à 5 %. Peut-être qu'un vendeur aujourd'hui qui n'a pas besoin de liquidité, il se dit, j'ai placé 5 %, je vais percevoir ça, pourquoi pas ? Donc, je vous laisse creuser la question. Mais en tout cas, sur du marchand, c'est quelque chose qui s'applique et qui fonctionne. Enfin, on va avoir le viager. Alors, le viager, c'est quelque chose auquel je m'intéresse depuis plusieurs années. Je m'intéresse parce que mon papa avait, comment dire, pas mal creusé le sujet pour ses clients. Donc, le viager, c'est quoi ? C'est le fait d'acheter un bien, souvent à une personne qui va être retraitée, enfin, retraité, vieille, entre guillemets. Et ça va consister à lui verser une rente tout en acquérant la propriété. Donc, on a en fait, il faut distinguer deux choses. On verse souvent ce qu'on appelle un bouquet. Le bouquet, c'est l'argent qu'on va poser sur la table à un instant T. Le bouquet, il peut être, je dis n'importe quoi, de 50 000 euros. Alors, bien sûr, vous, de votre côté, il faut quand même avoir 50 000 balles en cash. Et après, vous lui versez une sorte de rente mensuellement jusqu'à la mort de cette personne-là. L'idée, c'est bien sûr d'avoir des revenus locatifs qui soient bien supérieurs à la rente que vous allez verser. Mais les avantages, c'est que vous n'avez pas besoin de financement bancaire et vous pouvez acquérir un bien clairement en dessous de sa valeur marchande. Je pense que c'est une stratégie de diversification qui est ultra intéressante. Et moi, c'est quelque chose, en effet, qui m'intéresse vraiment. Par contre, il faut clairement comprendre les implications financières à long terme. Typiquement, demain, vous achetez un bien en viagé et vous tombez sur une jeanne calmant qui a vécu jusqu'à 100 et je ne sais pas combien d'années. Ce n'est pas le meilleur placement du monde. Voilà. Donc, il faut bien comprendre les tenants et les aboutissants. Je pourrais d'ailleurs potentiellement vous faire un épisode sur le viagé. Si ça vous intéresse, vous pouvez également me le dire dans les commentaires. C'est une idée là, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez méconnu, mais dans un souci de diversification, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas non plus déconnant. Donc, voilà. Donc, en résumé, pour financer votre projet immobilier sans la banque, explorez. Donc, je vous ai dit le côté association avec la SCI, le côté crowdfunding immobilier, le prêt entre particuliers, le crédit vendeur et pourquoi pas le viagé. Chacune de ces méthodes va vous offrir des avantages spécifiques en fonction de votre situation. Donc, réfléchissez vraiment à l'option qui correspond le mieux à vos besoins et explorez pourquoi pas ces alternatives. Donc, voilà. Donc, pour plus de conseils, vous me laissez un commentaire dans la barre de description. Encore une fois, une petite note 5 étoiles sur les plateformes de votre choix. Spotify, Apple Podcast. C'est ce qui permet une nouvelle fois à ce podcast de devenir une référence dans le milieu de l'investissement immobilier. Je compte vraiment sur vous toutes et tous. C'est hyper important pour moi. Créer des podcasts, c'est trop bien. C'est ma passion. Mais normalement, ça prend du temps. Donc, il y a un moment. J'aime bien aussi voir que ça vous plaît. Et vous retrouverez bien sûr en barre de description différentes ressources pour vous aider à avancer sur vos projets d'investisseurs. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces, ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de Pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.